Laurence Vanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité des Rencontres de Cannes 2016. Alors on vous connaît bien ici aux Rencontres de Cannes. Vous êtes philosophe, essayiste, auteur de nombreux ouvrages. On va parler du dernier, Le secret du Petit Prince, la philosophie du mouton. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé dans Le Petit Prince ? Ben disons quand je le lisais, quand j'étais enfant, je ne saisissais pas tout. J'avais un problème avec la question du dessine-moi un mouton parce que je trouvais que pour un pilote qui venait de tomber en plein désert, peut-être que la priorité aurait été de demander soit un deuxième avion, soit une jeep pour se sauver de là, ou éventuellement des vivres pour pouvoir manger, se nourrir et puis être dans la sécurité. Donc je trouvais ça étrange. Et donc j'ai relu plus tard Le Petit Prince. Je me suis rendu compte que Heidegger, philosophe, en avait fait la préface et l'introduction dans la version allemande. Et je me suis dit, il est important peut-être en tant que philosophe de s'y intéresser. Et vous avez trouvé la clé, la solution à votre question ? Alors j'ai trouvé la clé, oui complètement. J'ai passé trois ans sur un mot pour élucider ce mot mouton. Je l'ai trouvé, j'en ai informé d'ailleurs la famille de Saint-Exupéry, puisque François Daguet a préfacé l'ouvrage. Et nous avons eu des réponses qui étaient sur la propriété même d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'était extrêmement émouvant pour moi. D'ailleurs encore en en parlant avec vous. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces rencontres ? Alors ce qui s'est passé c'est que quelque part, d'abord j'ai trouvé une famille qui était dans l'admiration absolue d'Antoine de Saint-Exupéry, dont on a rendu d'ailleurs un hommage dernièrement au Panthéon, donc un hommage d'ailleurs qui était à mon sens primordial. Il a donné sa vie pour une conviction, pour la France, pour une humanité qu'il voulait préserver. Et puis surtout parce que Le Petit Prince est une œuvre absolument extraordinaire. On a dans Le Petit Prince un message humaniste extraordinaire. Et le mouton, là où c'est fabuleux, c'est qu'il fait le lien entre les continents et entre les générations, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre notre Europe, l'Afrique, parce qu'on marche vers un puits, mais on arrive près d'une fontaine. Alors je ne veux pas en dire plus, parce qu'il y a une énigme, il faut la... Il faut lire le livre, évidemment, Le Secret du Petit Prince, mais c'est surtout ce qu'on va faire. Mais c'est extraordinaire. Saint-Exupéry a réussi, tout au long de sa vie, à fédérer, en tout cas passer des messages de rassemblement et d'unité. – Justement, on est sur un colloque avec le thème de la confiance. Et Saint-Exupéry avait le sens du devoir. Il avait aussi le sens du corps, le corps qu'il crée lui-même avec ses pilotes investis. Alors il y a eu les pilotes militaires, bien entendu, qui étaient investis de la mission. Il y a eu les pilotes de la TECO-R et qui, eux, avaient pour mission quelque chose d'assez étonnant. D'abord, il y avait des pionniers de l'air. Il fallait relier les continents, apporter des courriers et relier des familles qui avaient été parpillées. C'était pour lui, certainement, comme une sorte de, comment dire, de sacerdoce. Une façon de se dire, une femme, une mère, un époux attend des nouvelles de ses proches et part des courriers, en reliant les continents. Donc la France, l'Afrique, l'Afrique. Et ensuite, on sait que c'est parti vers le Brésil, vers tous ces pays. On se dit qu'il a fait son travail de relier les continents et les hommes. – Alors, ce petit prince a été acheté par de nombreux parents, familles. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, même si on connaît évidemment le titre du livre de Saint-Exupéry, il est encore dans les bibliothèques des jeunes enfants, des jeunes adolescents ? – Alors, il est partout parce que le petit prince est vendu. C'est l'ouvrage le plus vendu après la Bible. C'est quand même extraordinaire. Et dans le monde entier, il a été extrêmement traduit. Même le secret du petit prince paraît à la fin du mois en portugais. Et il va paraître à Florianopolis, au Brésil. Et il a été traduit par Monica Correa, qui, bien entendu, va faire le lien avec le Brésil et la Técoère au Brésil. – Donc il est d'actualité, évidemment. – Il est d'actualité. Et ensuite, c'est vrai que ce qui est important avec ce petit prince, c'est que non seulement il fédère les hommes, mais il nous montre qu'il y a une humanité à conquérir. Et Saint-Exupéry disait « Je serai à moi-même mon propre témoin ». Parce que c'était un homme de la mission. Il ne faut pas oublier que le livre est dédié à Léon Vers, le juif qui était lui-même l'ami de Saint-Exupéry. Mais le livre est écrit en 1942, en pleine guerre mondiale. Et l'allusion aux étoiles, Léon Vers, l'ami, le juif, c'était aussi pour Saint-Exupéry une façon de montrer qu'il y avait des hommes à défendre, des hommes, des femmes, bien entendu, à défendre, et qu'il y avait des intégrismes qui montaient. Et là, je trouve que le secret du petit prince élucide aussi les dérives de notre société d'aujourd'hui. J'ai apporté cette idée-là qu'il y a aujourd'hui des intégrismes, il y a du terrorisme, il y a aussi une façon pour certains hommes de vouloir imposer une dictature de la pression et de l'oppression. Et le petit prince, c'est le message vraiment humaniste, au sens premier du terme, qui nous réconcilie avec les hommes. Merci, Laurent Zanin. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.